Vous ne le savez peut-être pas, mais on est présentement au début d'une grande révolution citoyenne. Depuis les années 70, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis pour intégrer les personnes en situation de handicap dans la société. Il y a des lois qui ont été écrites, des lieux qui ont été rendus accessibles et des programmes qui ont été créés par des décideurs, par des professionnels et des gens de la communauté où la majorité du temps, ils n'étaient pas en situation de handicap. Aujourd'hui, on voit apparaître un grand besoin d'émancipation, parce qu'on ne veut pas juste être intégré dans la société, mais on veut prendre part à la vie citoyenne. On veut prendre part aux décisions qui nous concernent. On veut que nos choix et nos plans de vie soient respectés. Vous le savez, j'ai un grand besoin et un grand désir de prendre ma vie en main, de la créer au lieu de la subir. C'est la raison pour laquelle je vais m'impliquer dans cette grande révolution. Ma première action fut de m'impliquer dans le programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique. Un cours qui a été donné à l'UQAM au début juin, donné par des chercheurs, des professionnels et des gens de la communauté comme moi, où la majorité des intervenants étaient en situation de handicap. Ma prise de parole concernait l'émancipation du droit sexuel par le dialogue social. Je relatais mon expérience à l'émission L'amour pour tous. Mais oui, on est encore obligé de dire qu'on a une vie sexuelle, qu'on est capable d'en avoir une et qu'on y a droit. Je vous laisse sur ces quelques images qui résument mon intervention. La sexualité, c'est quelque chose d'intime, qu'on garde pour soi, qui se passe dans la chambre à coucher. Je vous demande ici, qui voudrait en parler dans les médias, dans un espace public? Levez la main. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Pourtant, nous, en situation de handicap, on nous le demande. La rue Claude. À peine l'orgasme, je pense que c'est un but pour à peu près tout le monde. Et je pense que quand on évolue dans la sexualité, quand on met de côté un peu cet objectif-là, on découvre plein d'autres choses. Quand on m'a proposé de participer à l'émission L'amour pour tous, j'en ai parlé à des gens, et ils m'ont dit, il y a quelques personnes qui m'ont dit, « Mais voyons, Marc-Laure, pourquoi tu parles de ta sexualité? On le sait que tu es une vie sexuelle, tu es normal, là, pourquoi? » Et là, moi, ça m'a dit, « OK, bien, je regresse en y allant. Je ne m'émassais pas en allant parler de ma sexualité parce que je prouve qu'elle n'est pas normale. » Donc, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? La sexualité, c'est une question de personnalité. Restez à l'affût de mes prochaines publications, parce que mon implication à cette grande révolution sociale et politique ne fait juste que commencer. Merci.